... Tout le monde ne veut pas payer les prix des personnes. C'est ça, on est là. Ils ne veulent pas payer les salaires, c'est ça ? Oui, oui, les prix, quoi. Ils ne veulent pas payer les prix comme on est des esclaves. C'est ça. Vous travaillez ici depuis longtemps ? Oui, je travaille ça ici depuis longtemps, ça fait dix ans que je suis là. Mais vous êtes gréviste aujourd'hui ? Oui, oui. C'est comment votre prénom ? C'est Blandine. Blandine ? Oui. On est dehors à cause de des mutations. Moi, avec mes collègues Charlie, la nouvelle société comme il est venue, il est venue pour casser des équipes. Le nouveau sous-traitant, Emira. Oui, Emira, ça Emira. C'est ça, Emira, il est venue pour casser des équipes. C'est ça, on ne veut pas ça. Le problème là, le gouvernement général, il n'est pas bon. Le gouverneur ? Gouvernante générale. La gouvernante générale, c'est une femme. Oui, c'est ça. Oui, une femme. Il donne tout le monde les noms des bêtes, ce n'est pas bon. Nous sommes le 8 mars et la justice pour les femmes signifie la justice pour tous. Par exemple, pour ces femmes de ménage, on lutte en janvier 2018 pour leur droit à un travail digne et dignement rémunéré. Que poursuivrait un féminisme qui ne chercherait pas à transformer le monde en profondeur et à lutter contre tous les rapports de domination ? C'est un sursaut d'histoire et un combat multidimensionnel que vous appelez, Françoise Vergès, dans votre dernier livre. Ce manifeste pour un féminisme décolonial ne décrit pas une nouvelle vague ou une génération nouvelle de militantes, mais je vous cite, la poursuite des luttes des femmes du sud global. Bonjour à vous, Françoise Vergès. Il y a beaucoup de paragraphes de votre texte qui s'attachent à réfléchir sur les mots que nous employons. Et peut-être une des premières réflexions, une des premières questions que vous vous êtes posées, c'est est-ce que je vais réutiliser ce mot de féminisme ? Pourquoi avez-vous hésité ? Parce que je ne me disais pas féministe quand j'étais jeune. Le féminisme pour moi appartenait au nord, c'est-à-dire à l'occident. C'était associé à quelque chose de blanc bourgeois, enfin des bourgeoises. Et moi je viens d'un monde où la question de la libération était une libération de toutes et de tous. Évidemment la question de la domination masculine était une question, mais c'était lié à des tas d'autres formes de libération. Réunion et Algérie. Oui, la Réunion et l'Algérie, l'île de la Réunion et l'Algérie. Et j'ai grandi dans ces récits, des luttes de femmes dans le sud. Et quand j'arrive en France, dans la deuxième moitié des années 70, je vais aller à des groupes de femmes. Je vais aller à ce qu'on appelait le mouvement de libération des femmes. Je participe à des manifestations, je suis assez enthousiasmée par ça, par ce mouvement. Mais je demeure, je vois quand même que ça reste assez indifférent ou aveugle aux luttes qui continuent à se mener. Et donc féministe, je préférais libération des femmes. Je préférais dire je milite dans le mouvement de libération des femmes. J'aimais aussi ce terme de mouvement et de libération. Ces deux termes, je les aimais. C'est-à-dire d'être en mouvement vers la libération plutôt que féministe qui me semblait quelque chose un peu fixé. Et je peux le redire aujourd'hui à cause de ces immenses mouvements qu'on voit de nouveau dans le sud global et aussi en Europe. Et pourtant vous dites aujourd'hui, il s'agit de l'inscrire sur la couverture d'un livre pour le récupérer aux mains avides de la réaction. Ça veut dire quoi Françoise Vergès ? J'ai été frappée par toutes ces dernières années. Enfin on pourrait dire depuis 2010 quelque chose. Tout le monde peut se dire féministe. Même les personnes d'extrême droite peuvent se dire féministe. C'est-à-dire que alors que dans ces années 70, se dire féministe c'était quand même une position. Et vous étiez renvoyée à être une femme hystérique, qui n'aime pas les hommes, enfin toute une série de choses. Et là tout le monde pouvait se dire féministe. Donc je me dis qu'il y a quand même un dévoiement. Même si je trouvais qu'il y avait eu d'énormes limites et un pass au mouvement de libération des femmes en France dans les années 70, quand même de voir que des personnes d'extrême droite ou de droit se disaient féministes, quand même je me disais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis le fait qu'on était passé au nom des droits des femmes, une certaine compréhension des droits des femmes, qui les vidait complètement même de leur dimension réformiste, d'égalité de salaire ou de droit, et qui les transformait simplement en une rhétorique sur la question de l'égalité de genre, comme si, bon, avec une situation universelle, la même partout. Et l'émergence de mouvements, notamment dans le sud, enfin de voir les femmes en Argentine, au Brésil, ou en Inde, ou en Afrique du Sud, et aussi depuis quelques années plutôt en Europe, je me suis dit, bon, bah tiens, féministe, il faut le reprendre. Il faut lui redonner la dimension qu'il a pu avoir, et qu'il a eue d'ailleurs, qu'il a continué à avoir, dans le sud, ou dans des minorités, ce qu'on appelait aussi le black feminism aux Etats-Unis dans les années 70. Il y a une possibilité, il faut le reprendre. Le reprendre notamment pour, en tout cas dans votre esprit, s'inscrire aussi dans une histoire, et je le disais tout à l'heure, votre essai pour un, il n'y a pas pour d'ailleurs, un féminisme décolonial, invite à plonger dans différentes histoires. On y viendra. Le deuxième mot que vous attachez à décortiquer, notamment parce qu'il fait débat, c'est décolonial. Vous vous attachez à le situer dans le temps et dans l'histoire des idées. Comment, Françoise Vergès ? Oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a toute une confusion entre colonial, anticolonial, postcolonial, décolonial, et donc il faut préciser, décolonial, c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que justement, on sort d'une temporalité trop précise. Vous voyez, bon, alors il y a eu un empire colonial, puis il se termine, il y a des indépendances, et puis après, aujourd'hui, la République française continue à avoir des territoires dits d'outre-mer, mais, bon, comment on appelle cette forme ? Mais, de notre côté, c'est ce qu'ont proposé des théoriciens, surtout d'Amérique du Sud, sur ce qu'ils appellent la colonialité, c'est-à-dire que tout est permis en termes juridiques, en termes de droits, enfin, sous la loi, mais que des choses qui perdurent, les choses qui perdurent, et qui ont des conséquences, enfin, vraiment tout à fait concrètes, c'est pas simplement de la représentation et de l'image, et qui sont nées dans ce bouleversement du XVIe siècle, où l'Europe a voulu chercher à imposer sa pensée sur le reste du monde, et à faire des autres civilisations, des civilisations mineures, et c'est ça la colonialité, c'est celle qui décide qu'il y a une manière d'être, une manière d'être humain, une manière d'être citoyen, une manière d'être une femme, une manière d'être un homme, et qui l'impose, et le genre, ça sera ça, être un bon père, ça sera ça, être une bonne famille, ça sera ça, et cette colonialité se perdure. Donc, décoloniale, c'est s'attaquer à cette colonialité. Pourquoi est-ce que vous commencez votre essai par la mention de ces femmes en lutte, qu'on entendait à l'instant au micro d'Antoine Chao, dans l'émission Comme un bruit qui court ? En quoi est-ce que ça inscrit votre lutte et votre réflexion à un endroit du travail, du droit du travail, de la lutte des classes, Françoise Vergès ? Parce qu'en même temps, c'est le droit du travail, mais c'est aussi l'invisibilité. C'est-à-dire que sans le travail de ces femmes, chaque matin ou le soir, très tard, le monde ne fonctionnerait pas. Le studio où on est, on ne pourrait pas y rentrer. Assurément. Je veux dire, tous les gares dans lesquels on circule. Je veux dire, le matin, quand on se lève, enfin, on, une grande partie de la population, et bouge, et circule, va au travail, ou emmène les enfants à l'école, dans les écoles, tout est nettoyé par des femmes racisées, dans une totale invisibilité. Et leur vie, je trouve, est exemplaire pour, justement, un féminisme décolonial, pour comprendre à la fois cette convergence entre la question de la migration, légale ou illégale, la question de l'âge, la féminisation d'un travail, les industries chimiques, ce que j'appelle l'économie de l'épuisement des corps, puisqu'elles disent qu'elles sont toutes extrêmement fatiguées, elles dorment peu. C'est un travail épuisant, c'est un travail dangereux pour leur santé. Et il me semblait que c'était un terrain, de nouveau, extrêmement intéressant, pour voir comment des femmes ont été fabriquées à cet endroit-là, à cet endroit-là, et totalement invisibilisées, au moment même où d'autres femmes gagnent en parole, et en présence dans le monde, et peuvent revendiquer d'être importunées, ou d'avoir des égalités de salaire. Mais que, si vous voulez, c'est comme si on faisait une coupe transversale d'un bâtiment, et alors ces femmes-là qui parlent d'égalité salaire, seraient dans les étages, pleins de soleil, avec des fleurs et des oiseaux qui chantent, et dans la cave, on ne verrait pas, au troisième sous-sol, et qui viendraient la nuit nettoyer ces étages fleuris et ensoleillés, et qui sont des femmes racisées. Alors pourquoi, avant qu'on revienne sur cet emploi d'un autre mot qui fait débat racisé, mais pourquoi, selon vous, elles sont invisibilisées, ces femmes-là ? Puisque votre essai commence sur une concordance des temps, à la fois cette lutte, cette grève qui est victorieuse, et l'apparution d'une tribune dans un journal qui fait, à votre sens, beaucoup plus de bruit que la lutte pour ces droits du travail. Le travail domestique, enfin ce qu'il dit domestique, le travail ménager, le travail que font les femmes, a toujours été invisibilisé. Ça a été une des grandes luttes en Europe, d'ailleurs en Occident, de faire reconnaître ce qui s'appelait la double journée de travail, des féministes qui ont même demandé le salaire ménager, que les femmes soient aussi payées pour ce travail de soins, pour les enfants, pour le mari, pour faire la cuisine. Mais là, ce travail, celui-là, il doit être invisibilisé. Parce que s'il était visible, on se rendrait compte que justement, ce confort de ces femmes qui demandent le droit d'être importunées, se fait sur le fait que, si elles veulent être importunées dans le métro, le métro a été nettoyé. Si elles ne vont pas être importunées dans les parkings, ils ont été nettoyés. Donc c'est cette invisibilisation nécessaire pour que le monde continue dans un confort. Parce que si je le vois, je suis obligée de le voir, je suis obligée de le constater, je suis obligée quand même de me poser la question, sur quoi repose mon confort ? Sur le fait que ces femmes-là viennent dans la nuit ou le matin, ou qu'elles s'occupent de mes enfants, qu'elles vont les chercher à l'école, qu'elles font tout ça. Et que, en fait, je peux parler de tout ça, parce qu'il y a ça. Mais si je disais, je suis là, en fait, je peux arriver à 9h et travailler parce qu'il y a une femme qui s'occupe de mes enfants, et une femme qui, elle, est séparée de ses propres enfants, qui va travailler tant d'heures, qui doit faire une heure et demie de transport, sur quoi repose ma position, et sur quoi repose mon discours, sur cette invisibilisation ? Donc, il vaut mieux que je ne le voie pas, même si c'est là, sous mes yeux. Et le travail, alors, sinon, le travail dans les lieux publics, il a été... Il y a eu une forte pression pour qu'il soit fait, justement, tôt le matin, ou tard le soir, ou quand on est sorti du train, qu'on ne voit pas, parce qu'on ne voit pas les personnes. Parce que ça dérangeait les gens, de voir... Parce que si vous êtes assis dans votre bureau et que vous voyez une femme autour de vous qui a 50 ans, vous en avez 30, qui ramasse tous les papiers, qui nettoient votre bureau, vous êtes mis en position, quand même, vous comprenez... D'éventuellement la prendre en compte dans le combat que vous menez, Françoise Vergès, ça veut dire que pour vous, il y a au moins deux camps qui s'affrontent dans le féminisme. Un qui voudrait transformer le monde en profondeur jusqu'à ce que, quoi, ces femmes ne travaillent plus à cet endroit-là, où ils travaillent de manière visible. Et un autre qui tiendrait à ce que ce ne soit pas transformé, et que, en tout cas, ce monde-là puisse continuer à tourner, quitte à ce qu'il éploite, à ce qu'il exploite des femmes invisibilisées ? Non seulement les exploite, mais il tient un discours au nom des droits des femmes. C'est au nom des droits des femmes, on attaque d'autres femmes, je pense. Alors, est-ce que ça serait rendu visible ? Mais ce n'est pas nécessairement que ça serait rendu visible et mieux payé. Je pense qu'il faut... que toute société doit se poser la question du soin. Du soin, du nettoyage, de comment on prend soin d'une société. Et de qui en prend soin ? Oui, qui en prend soin. Qui en prend soin et comment ? Et je n'ai pas nécessairement toute la solution. Je pense que déjà, évidemment, toutes ces grèves sont faites pour qu'il y ait des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail et ça, c'est formidable. Mais il y a toujours un moment, il y a bien un moment, il faudra qu'on se pose la question, si on est une vraie féministe, qu'on se pose la question de comment la société va prendre soin d'elle-même. Donc, comment on va faire travailler ça ? Est-ce qu'il n'y a pas... C'est quand même une vieille question, cette question de qui prend soin des enfants, qui fait la cuisine... Le manifestement, elle est encore très actuelle. C'est vraiment très actuel. Et aussi, la question de la protection qui va avec, quoi, qui protège les enfants, qui prend soin des personnes âgées. Et c'est une question sociale et économique et politique. C'est pas... Et alors, elle repose sur cette invisibilisation pour l'instant. Évidemment, je ne vous somme pas de trouver des solutions pour nous aujourd'hui à 13h09 sur France Culture. Cependant, on peut peut-être commenter des choix politiques. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait un choix politique qui viserait à revaloriser ses professions, à faire en sorte qu'elles soient mieux payées, à faire en sorte que les temps de travail soient moins découpés ? Et un autre choix politique qui viserait à ce qu'on éduque les petites filles à ne pas seulement jouer avec des poupées et avec des petits... avec des petits... Mais aussi avec des petits camions. C'est-à-dire qu'il y aurait deux possibilités aussi de faire de la politique qui trancheraient ? Je pense que déjà, évidemment, que les conditions de travail de ces femmes soient améliorées, que leur salaire soit bien plus important, que soit reconnu l'importance de ce rôle dans le fonctionnement de la société. C'est déjà le minimum que finalement que ce soit peut-être plus visible. Si ça dérange un peu, ben tant pis, si ça dérange les clients de l'hôtel. C'est aussi une industrie où il y a énormément de harcèlement sexuel. C'est connu. Même l'industrie le reconnaît. Donc ça pose aussi la question. On a eu un cas il y a quelques années d'un grand dirigeant du Front Monétaire International qui a été quand même reconnu de viol sur une femme de ménage. Et c'est ces questions-là. C'est ces questions de mettre des femmes dans une situation de vulnérabilité extrême, de vulnérabilité extrême sur laquelle et qu'on rend invisible. Donc ça serait, oui, ça serait d'une protection de ces femmes, enfin qu'elles puissent se protéger et qu'elles aient des meilleures conditions de travail et de vie. Oui, que dans les témoignages que je cite que partout, partout dans le monde ces femmes dorment très peu parce qu'il faut se rendre à leur travail très tôt, c'est quand même une question. Elles ont droit au repos. Elles ont droit à des nuits de sommeil comme d'autres femmes. On continue notre petit point lexique avec vous, Françoise Vergès. Donc utilisation du mot féminisme, utilisation du mot décolonial et à l'instant l'utilisation du mot racialisé. Cela vous vaut plusieurs accusations et pas qu'à vous sur le fait de réintroduire le concept de race, vous en parlez, le fait de pouvoir tendre l'épaule à l'accusation de racisme anti-blanc. Comment parler de ces choses-là calmement, Françoise Vergès ? Alors, parfois en partant des faits, mais ce que j'ai remarqué souvent dans les débats, c'est que j'ai beau apporter des faits venant du défenseur des droits, du CSA, du ministère, enfin je veux dire donc d'instance gouvernementale, pas de la petite association du coin ou des gauchistes du coin, comme on dit. Et ça ne fonctionne pas toujours. Donc même les faits ne suffisent pas. Peut-être essayer de le définir ? Qu'est-ce qu'on entend par racialiser ou racialisation ? Oui, alors race, on sait qu'en France, race renvoie trop à la biologie, donc on ne peut pas le dire alors qu'en anglais on peut dire race, les gens comprennent. Racisation, donc ça a été proposé par Colette Guillot, même une sociologue et par d'autres, c'est-à-dire que ça s'appuie beaucoup plus sur le processus par lequel des personnes, à cause de la couleur de leur peau, de leur origine, de leur religion, de leur nom, sont voindiscriminés mais concrètement est stigmatisés. Donc dans l'emploi, la promotion, l'éducation, la santé, enfin dans tous les champs de la vie quotidienne des êtres humains, des citoyens. Et donc racisation montre ça et montre aussi que des groupes peuvent se mettre à être racisés qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à présent comme on l'a vu pour les Roms en France qui ont été vraiment tout d'un coup stigmatisés et racisés et ont servi aussi de bouc émissaire. Donc ces racisations montrent ça et raciser, c'est aussi et puis c'est se reconnaître en tant que racisé, c'est-à-dire de mener un combat à partir de cette réalité. Par exemple, vous dites dans votre essai que très difficile pour une femme blanche d'entendre qu'il faut qu'elle ait conscience de la place depuis laquelle elle parle à savoir de sa position de femme blanche et de ce que ça suppose comme position au sein de la société. Oui, parce que racisation ça commence par la race blanche c'est-à-dire la race blanche elle a été inventée par des Blancs je veux dire personne ne parlait de ça. Comme une construction sociale on s'entend encore. Comme une construction sociale je veux dire il y a des textes où ils disent nous de la race blanche nous sommes la race blanche je veux dire c'est pas nous qui le disons les racisés qui le disons c'est les Blancs eux-mêmes se sont nommés comme Blancs, Blanches et appartenant à la race blanche. Ça s'est inscrit ça et même dans ce qu'on a appelé la science des races à la fin du XIXe mais même jusqu'au début du XXe et très tard puisqu'on la voit ressurgir avec les théories nazies etc. Donc on est la race ça existe comme fonctionnement dans la société ou ce que Étienne Balibère a appelé le racisme sans race c'est-à-dire vous ne croyez pas à son existence biologique mais vous le pratiquez vous le faites parce que c'est structurellement profond ça a pénétré comment imaginer qu'au plus de 5 siècles d'histoire coloniale esclavagiste et post-esclavagiste n'ait pas affecté la société française en profondeur et pas simplement dans l'image dans ses structures dans sa manière de penser la France s'est construite aussi sur cette image de ce grand empire colonial qu'elle possédait c'est-à-dire de cette grandeur qui lui a donné d'ailleurs la place dans le monde aujourd'hui la France sinon c'est quand même un tout petit pays elle a cette place dans les instances internationales ça s'appuie sur ce passé cette histoire ça ne s'appuie pas sur une particulière comment dire plus grande compétence que n'importe quel autre peuple notamment en termes de droits des femmes mais on va y revenir nous qui sommes sans passer les femmes nous qui n'avons pas d'histoire depuis la nuit naîtant les femmes nous sommes le continent noir debout debout fameux esclaves et brisons nos entraves debout, debout, debout asservies, humiliées, les femmes achetées, vendues, violées dans toutes les maisons les femmes hors du monde reléguées debout fameux esclaves et brisons nos entraves debout, debout, debout un extrait de cette hymne fameux du mouvement des libérations des femmes pour la libération des femmes Françoise Vergès vous en faites une analyse là aussi textuelle et vous vous arrêtez à cette phrase nous qui sommes sans passer et vous écrivez dans votre essai un féminisme décolonial non nous ne sommes pas sans passer il est important de dire que nous avons à passer et que nous nous inscrivons dans une histoire pourquoi est-ce important et pourquoi est-ce que cela fait partie du combat que vous souhaitez mener alors je comprends cette phrase nous qui sommes sans passer ça s'appuyait sur cette question d'invisibilisation de ce qu'avait été le rôle des femmes dans l'histoire mais il y a aussi en tout cas pour les femmes du sud de dire il y a une double invisibilité et d'affirmer nous avons un passé nous ne sommes pas sans passer nous avons un passé et parce que ce passé n'est pas simplement face au silence qui a été construit mais pour nous-mêmes pour se construire comme autre à partir d'une tradition et d'une généalogie la question de se réapproprier une histoire de la réécrire de la fouiller de voir aussi dans ses impasses aussi et dans ses limites c'est de se redonner aussi d'autres d'autres imaginations d'autres espaces d'imaginaire et d'autres figures dont vous dites qu'elles ont été rayées de la carte parce qu'elles ne participaient pas à une histoire majoritaire et dominante que l'on voulait écrire oui jusqu'à présent jusqu'à présent même dans le domaine français dans le domaine français de l'histoire française au XVIIIe siècle on commence tout le temps avec Olam de Gouges et on ne parle pas qu'au même moment il y a des femmes qui sont dans la révolution haïtienne et qui mènent des troupes qui sont à la tête de troupes c'est-à-dire c'est quand même des figures assez extraordinaires totalement extraordinaires puisqu'elles luttent à la fois contre l'esclavage contre le racisme et contre ce moment colonial puisque c'est pour construire la république d'Haïti et du coup c'est vraiment détendre la temporalité l'espace dans lequel on circule de sortir d'un espace en fait assez étroit très étroit temporellement spatialement et qui appauvrit l'histoire et qui en appauvrit la dimension radicale la dimension de possibilité aussi de possibilité quand vous dites qu'après la chute du mur une manière justement de s'ancrer dans cette histoire-là de vouloir continuer d'en faire le ferment d'une action présente a été caricaturée parfois ridiculisée c'est encore la situation dans laquelle vous vous trouvez avec d'autres Françoise Vergès ? Oui un peu on se trouve chaque fois je ne sais pas c'est comme vous le rappeliez dire racisé alors on est traité d'antirac de racialiste je veux dire il y a une ce qui est intéressant c'est que vous avez commencé par parler de ce travail puis on a entendu l'extrait c'est-à-dire que ça ne part jamais sur des faits c'est-à-dire de dire finalement c'est quand même normal qu'il y a des femmes qui fassent le travail de nettoyage la nuit et bien c'est comme ça c'est comme ça et puis voilà vous voyez ces féministes qui nous disent ça mais non c'est de la rhétorique c'est de la pure rhétorique c'est-à-dire ça ne part pas de la réalité la réalité des femmes de centaines de milliers de femmes aujourd'hui c'est une vie précaire fragilisée exploitée donc de nous faire je ne sais pas des grands discours sur l'égalité des femmes oui bien sûr mais partons de la réalité et quand on vous oppose est-ce que c'est un féminisme de niche et que c'est complètement illusoire ou idéaliste de considérer que en gros les destins vont se mêler pour des luttes communes que des femmes blanches et bourgeoises vont rejoindre dans la lutte des femmes racisées qui travaillent de 5 à 7 dans des grands hôtels de luxe et que c'est parfaitement idéaliste vous répondez quoi Françoise Vergès ? Eh bien c'est peut-être idéaliste mais celles qui ne le rejoindront pas ces féministes qui ne veulent pas rejoindre ces luttes pour moi c'est le passé le présent aujourd'hui c'est celui de toutes ces femmes qu'on voit je veux dire quand on a vu en janvier entre 3 et 5 millions de femmes au Kerala faire un mur humain parce que pour lutter contre l'idéologie de la pureté et de l'impureté quand on voit le million de femmes à Buenos Aires après le meurtre de Marielle Franco quand on voit les millions de femmes à Buenos Aires pour lutter contre le féminicide et pour le droit des peuples autochtones à la terre je me dis c'est le passé Est-ce qu'il y a des luttes qui seraient des luttes unitaires claires et nettes sur lesquelles pourraient aujourd'hui s'unir toutes les femmes sans division ? Je pense que pour ces femmes blanches dont vous parlez ça serait de se rendre compte qu'elles sont blanches qu'elles ont été faites blanches c'est pas que elles mais qu'elles ont été faites et donc comment se défaire comment se déblanchir si je puis dire et c'est pas de tomber dans l'essentialisation c'est pas de dire toutes les femmes qui sont noires ou seraient pures et formidables et extraordinaires c'est de voir dans les cases dans les catégories dans lesquelles on était mise et qui pour les femmes blanches qui ont construit des privilèges dans la vie Mais ensuite concrètement pour quelle lutte Françoise Vergès ? Pour quelle lutte c'est déjà se déblanchir se décoloniser la décolonisation pour moi ne concerne pas simplement les personnes qui ont été colonisées ou qui seraient liées à cette histoire par leurs ancêtres ou leurs parents ou grands-parents la société française doit se décoloniser elle doit se déracaliser sinon il n'y aura pas de possibilité de lutte commune elle doit comprendre quand je cite Aimé Césaire sur cette histoire de choc en retour c'est-à-dire qu'on ne peut pas esclavagiser et coloniser sans que ça vous revienne chez vous dans le pays qui a colonisé et que ça contamine même vos théories d'émancipation et de libération tant qu'on n'aura pas compris cela il n'y a pas de possibilité d'alliance il faut c'est un travail mais c'est un travail en commun parce que la décolonisation elle est aussi pour les raciser c'est-à-dire il n'y a pas des personnes pures d'un côté et des personnes impures mais il y a quand même des inégalités des asymétries toutes les études sociologiques économiques le montrent que les personnes racisées sont les plus discriminées et dans la hiérarchie sociale les moins favorisées l'objet du délit le foulard plus précisément le zif marocain que portent Fatima et Leïla selon leurs convictions musulmanes je crains de personne sauf le Dieu je porterai toujours mon foulard jusqu'à ma mort Fatima et Leïla ne sont pas exclus du collège Georges Avez mais l'accès leur en est refusé tant qu'elles porteront le foulard pendant les cours principe de laïcité oblige Marianne le symbole de la république elle a de sa nue parce qu'elle nourrit le peuple elle n'est pas voilée parce que elle est libre c'est ça la république c'est ça Marianne c'est ça ce que nous devons nous toujours porter lui il considère comme je le considère que les islamistes tels que cette femme voilée intégralement sur le territoire national est comparable avec les nazis est-ce que moi je suis heureux quand je vois une femme voilée parfois ça n'est pas vous croisez quelle est votre sentiment je la respecte mais je veux être sûr d'une chose c'est que c'est son choix mais pourquoi cela nous insécurise ce voile c'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays c'est à dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes ce que représente ce voile pour les femmes non ce n'est pas un phénomène de mode non ce n'est pas une couleur qu'on porte non c'est un asservissement la marque française décathlon est sous le feu des critiques pour avoir proposé à la vente le hijab pour le sport plusieurs responsables politiques associations féministes ont dénoncé cette soumission à la mode islamique qu'est-ce qui vous dérange parce que le sport n'en déplaise aux gens de décathlon ce n'est pas que du business ce n'est pas qu'un loisir le sport c'est avant tout des valeurs est-ce que c'est légal oui c'est légal est-ce que ça me choque oui ça me choque qu'est-ce qui vous choque qu'ils aient renoncé ou qu'ils aient essayé de le vendre qu'on fasse de l'argent surtout comme disait le président du Sénat je trouve que Gérard Larcher a eu la bonne formule oui mais je préfère la liberté des femmes à la liberté de commerce oui mais un montage de notre réalisatrice Minena Elig qui reprend plusieurs occurrences d'actualités liées au voile vous aussi vous le faites ce travail-là Françoise Vergès et vous remontez non seulement en 1989 lors de l'apparution d'une tribune mais aussi au texte de Franz Fanon qui par exemple dans ce recueil de l'an 5 de la révolution pardon cite la manière dont une certaine classe politique française de métropole a été obsédée par cette question du voile des femmes notamment en Algérie alors un petit état des lieux du problème Françoise Vergès alors le voile oui au moment de la guerre en Algérie on le sait l'armée française voudrait intervenir c'est-à-dire se poser comme modernisatrice ce que Franz Fanon dit c'est que la rhétorique coloniale enfin la politique coloniale c'est ayez les femmes le reste suivra c'est-à-dire dites aux femmes que vous colonisez qu'en fait vous leur apportez la modernité la liberté et l'autonomie ce qui aujourd'hui est appelé par la sociologue Sarah Faris le fémon nationalisme c'est-à-dire les gouvernements occidentaux qui disent on vous libère l'obsession sur le voile est pour moi stupéfiante pour moi vous vous rappelez j'ai grandi à l'île de la Réunion je passais devant une médersa quand j'allais au lycée il y avait des jeunes femmes qui avaient porté le voile sur la tête ça ne m'a jamais paru particulièrement j'avais des petites copines qui étaient bon pas musulmanes ça ne m'a jamais paru un problème du tout on partageait les mêmes questions que partagent des petites filles de 12 ans et quand je suis arrivée en France et que j'ai vu cette incroyable dans les années donc à la fin des années 80 et des années 2000 ça m'a semblé totalement incroyable et comment ce discours se fait sur que le voile serait immédiatement le signe de la soumission des femmes aux pères et aux frères on pourrait parler de tas de manières de s'habiller qui seraient aussi une soumission à des dictates je veux dire le corps de la femme donc beaucoup considèrent que ce n'est pas la même chose on ne va pas revenir sur ces débats là mais en gros la mini jupe et le voile c'est pas pareil mais la question du voile c'est vraiment le refus d'accepter l'islam comme une réalité et les femmes musulmanes comme une réalité en France le fait que ces femmes ces jeunes filles voilées elles font des études elles veulent être professionnelles elles veulent s'inscrire dans cette société entièrement je veux dire elles veulent y contribuer elles veulent y participer il y a quand même quelque chose qui est particulièrement enfin vraiment une obsession autour de l'islam qui quand même rend absolument réelle l'accusation d'islamophobie c'est-à-dire de voir la question comme je raconte c'est une espèce de folie autour du burkini autour du voile chaque fois mais d'aucuns vous rétorqueront Françoise Vergès que en gros l'autre camp puisque c'est aussi un mot que vous utilisez va brandir la carte de l'islamophobie pour ne pas regarder en face ce que le voile est comme signe de soumission de la femme donc en fait les arguments se renvoient comme ça la balle et au fait est-ce qu'on avance sur le terrain de la libération des femmes il y a des femmes musulmanes on le sait qui sont voilées et qui parlent de ce qui se passe qui critiquent le patriarcat qui critiquent la manière dont par exemple leur religion la religion auxquelles elles adhèrent s'est dévoyée pour renforcer le pouvoir des hommes des pères je veux dire elles ne sont pas quand même totalement idiotes il y a des féministes à l'intérieur de l'islam je ne vois pas pourquoi on les empêche il y a bien eu des féministes à l'intérieur du christianisme parce qu'on considère quand ce camp là empêche ne serait-ce qu'on puisse écrire le mot féministes et femmes voilées dans un même dans un même on n'a pas trouvé que l'église je veux dire que le fait quand le féminisme s'est attaqué à l'église on n'a pas on ne s'est pas mise à insulter les religieuses les femmes qui choisissent de ne pas se marier de rentrer dans un ordre et qui choisissent de s'habiller ainsi on ne trouve et qui ont certaines des théologiennes du féminisme et comment vous entendez Françoise Vergès le discours qui consiste à dire ici en France les femmes et les hommes sont à égalité il faut lutter pour que cela demeure alors d'abord je ricane parce que les femmes et les hommes ne sont pas à égalité en France c'est quand même un pays où il y a toutes les trois jours il y a une femme qui est assassinée par un son compagnon un proche il y a une inégalité salariale absolument terrible 80% des travailleurs à temps partiel sont des travailleuses à temps partiel sont des femmes donc c'est un argument fallacieux ? bien sûr que c'est fallacieux c'est-à-dire c'est de croire qu'il y aurait une terre où il y aurait qui serait naturellement ou serait née naturellement les droits des femmes mais ces droits ont été discutés je veux dire il y avait des sociétés quand on lit il faut lire un peu les anthropologues il faut sortir un petit peu de ces petites cases avec des anthropologues qui vous démontrent que le pouvoir a été exercé par des femmes dans d'autres sociétés autrement cette idée du genre si vous voulez de deux genres il y a deux genres qui s'opposent les hommes et les femmes c'est une invention européenne ça n'existe pas ce n'était pas nécessairement comme ça ailleurs cette obsession sur l'habille c'est une obsession coloniale il a fallu habiller les femmes en Tahiti et dans les terres parce qu'elles étaient nues il a fallu habiller les femmes africaines parce que c'était comme ça il fallait habiller enfin je veux dire il n'y a pas une manière simplement de s'habiller dans le monde il y a une manière de se considérer comme femme ou homme c'est quand même stupéfiant cette histoire de penser qu'il y a une universalité alors on va me dire oui mais c'est en France alors d'abord là-bas vous pouvez vous voiler mais en France enfin la France quand même elle n'est pas constituée que de personnes chrétiennes et blanches Un féminisme décolonial c'est publié aux éditions de La Fabrique merci beaucoup d'avoir été avec nous François de Berges merci merci